Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le 18 novembre 2018, c'est la date à laquelle se tiendront les élections législatives en Guinée-Bissau. Les élections cruciales pour la légitimation du pouvoir dont le principal défi sera de rassembler la classe politique. Le dysfonctionnement au sein de la commission électorale kenyane provoque le départ de trois commissaires électoraux. Les trois responsables estiment que leur autorité a été bafouée. Et puis, l'Afrique du Sud va accueillir un sommet sur les investissements destinés à récolter 1 200 milliards de randes. Une opération qui contribuera à lutter contre la corruption et favoriser l'investissement afin de relancer l'économie nationale. La Guinée-Bissau semble frayer son chemin vers la stabilisation de sa situation sociopolitique. La nomination ce 16 avril d'Aristide Gomez au poste de premier ministre en serait le signe annonciateur. Ce lundi également, un décret du président José Mario Vaz annonçait la tenue des législatives pour le 18 novembre 2018. Siam Lovictora Seiji. En Guinée-Bissau, les élections législatives se tiendront le 18 novembre 2018. Ces cas annoncés le président de la République, José Mario Vaz, par un décret pris ce lundi 16 avril, comme convenu lors du sommet de la CEDEAO tenu à Lomé au Togo. Le sommet, ouvert pour résoudre définitivement la crise bissau-guinéenne, a connu la signature de plusieurs engagements, parmi lesquels la nomination par le chef de l'État bissau-guinéen d'un nouveau premier ministre. Lundi 16 avril, le choix s'est porté sur Aristide Gomez pour conduire le gouvernement de consensus. Septième premier ministre, en l'espace de quatre ans, celui-ci devra organiser le scrutin et rester en place jusqu'à la tenue des législatives. Si on prévient à les réaliser à temps, c'est déjà une bonne chose, c'est une grosse épine qui sort du pied. Ça fait deux ans que la crise dure. Mais les élections ne sont pas une solution pour la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau a l'habitude d'organiser de très bonnes élections. Le problème fondamental, c'est après les résultats. Le partage du pouvoir, le partage des portefeuilles. C'est là où il y a le problème. Si on va aux élections, on calme, d'abord les vélétés, les gens se calment, mais les appétits, c'est guiné. Les dernières élections législatives en Guinée-Bissau ont eu lieu le 13 avril 2014, après moult au report, soit un an après le coup d'État du 12 avril 2012 qui a sécoué le pays. Ces élections sont dites cruciales pour la légitimation du pouvoir qui vient d'ouvrir la voie à un nouveau gouvernement du consensus. Et l'un de ses plus importants défis sera de rassembler toute la classe politique. La paix, oui, mais la stabilité dépend des acteurs politiques eux-mêmes. Puisque le problème qui se pose dans ce pays-là, c'est que nous sommes à deux longueurs différentes. Le Parti africain pour l'indépendance, je l'ai toujours dit, c'est un parti historique. Et qui jusqu'à présent a des problèmes internes, des problèmes de génération entre les vétérans de la guerre d'indépendance, mais la nouvelle génération qui aujourd'hui pense qu'elle est assez mûre pour diriger le pays. Autre engagement pris lors du sommet de la CEDUAO, l'ouverture du Parlement bissau-guinéen le 19 avril 2018 par l'ensemble des acteurs politiques afin de statuer sur des points cruciaux devant favoriser le retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place des institutions républicaines. Il est prévu à cet effet la nomination d'un nouveau président de la Commission électorale nationale et la prorogation de la législature actuelle prévue s'achever le 23 avril 2018. Au Burundi, le retrait des cartes d'électeurs pour le référendum constitutionnel devrait avoir lieu du 9 au 13 mai 2018 auprès des agents de distribution. L'annonce a été faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claverne Daikariye, lundi 16 avril. Le Burundi organise le 17 mai 2018 un référendum qui permettra aux Burundais de se prononcer pour ou contre certaines dispositions contenues dans le nouveau projet de constitution. Au Kenya, trois commissaires de la Commission électorale indépendante et des délimitations ont présenté leur démission au cours d'une conférence de presse tenue à Nairobi le 16 avril. La raison de leur démission résulterait des dysfonctionnements administratifs de la Commission. Les précisions avec Adhijatou Badaoui. Consolata Ngata, Paul Kurgat et Margaret Mouachania, trois commissaires à la Commission électorale indépendante et des délimitations du Kenya, viennent d'annoncer leur démission au cours d'une conférence de presse en Nairobi. Ces trois responsables estiment que leur autorité est bafouée. Ils ne sauraient exercer librement leur fonction dans un tel contexte. « Quant au tenu de cette grave détérioration de la confiance en le président des commissions, nous considérons que notre poste de commissaire sous sa direction n'est plus possible. Par conséquent, nous regrettons d'annoncer notre démission de la Commission avec un effet immédiat. » Lors de la présidentielle de 2017, le président de la Commission électorale, Wafu Laché Bukhati, avait déclaré qu'il ne pourrait garantir un processus électoral libre et équitable. Les commissaires précisent que la Commission électorale kenyane fait l'objet d'une administration peu reluisante caractérisée par des décisions arbitraires et l'usage des documents administratifs à des fins personnelles. Toutefois, l'institution a continué à être dysfonctionnelle avec des prises de décisions arbitraires, la fuite des documents internes pour servir des objectifs personnels et pour poursuivre des intérêts personnels qui sont tous contre les dispositions prévues qui régissent la conduite de la direction et du personnel de la Commission. Cette course au fantôme qui n'existe pas doit s'arrêter. L'ingérence des politiciens dans l'administration de la Commission électorale et les menaces de violence, voici quelques cas de figure dont sont victimes les membres de la Commission électorale. Et cette démission pourrait discréditer de manière considérable la Commission électorale kenyane pour la tenue des prochaines échéances électorales nationales. L'Afrique subsaharienne sera la zone du monde qui enregistrera la plus forte hausse des importations de blé en 2018. Cette partie du continent devrait voir le volume de ses achats passer de 22,2 millions de tonnes en 2016-2017 à 26 millions de tonnes cette saison, soit une progression d'environ 17,4%. Une progression de ce chiffre notamment porté par l'Ethiopie et le Kenya. Les précisions avec Nathalie Maud. En 2018, les pays de l'Afrique de l'Est verront leurs importations de blé augmenter. Dès ce mois d'avril, selon les observateurs, l'Ethiopie devrait commencer à recevoir 400 000 tonnes de blé en provenance de l'Asie. Dans ce pays, le blé est destiné au programme gouvernemental de subvention du pain. L'Ethiopie, comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, verront leurs importations de cette céréale grimper de près de 17,4%, soit 26 millions de tonnes de blé. De manière générale, et c'est un constat qui est établi, c'est que les importations de produits de première nécessité constituent en réalité un mal nécessaire pour les économies en transition, dans la mesure où, à court terme, elles permettent de pallier aux insuffisances de la capacité productive de ces États sur le plan alimentaire. Au Kenya, les faibles rendements de la culture de blé sont consécutifs à la forte sécheresse que connaît le pays. Dans ce pays, la hausse des importations a favorisé la baisse des coûts du blé de 130 shillings, le paquet de 2 kg en décembre 2017, à 115 shillings en février 2018. Il a été mis sur pied une importante politique de développement de l'agro-industrie, qui a d'ailleurs conduit à la mise en place de zones industrielles consacrées à l'agro-industrie dans l'Ethiopie. Ce sont des politiques comme celle-là, le développement de l'agro-industrie, qui peuvent permettre à ces États de réduire leur niveau de consommation de blé. Le Kenya a mis sur pied des actions pour protéger la production locale de blé. En effet, une disposition gouvernementale interdit toute importation de graines de blé pendant la saison de recolte de ce produit dans le pays. À la tête de l'Afrique du Sud depuis février 2018, Cyril Ramaphosa veut œuvrer pour la relance de l'économie. C'est dans ce cadre qu'un sommet sur les investissements sera organisé en Afrique du Sud. Une rencontre qui vise à récolter 1200 milliards de randes, soit 100 milliards de dollars sur 5 ans. Les précisions avec Sharon Camara. Encourager les investisseurs à s'intéresser à l'Afrique du Sud, tel est l'objectif du chef de l'État Cyril Ramaphosa. Dès son investiture, le président de la République a dévoilé ses ambitions pour le secteur économique national, lutter contre la corruption et favoriser l'investissement. Pour ce faire, le pays va accueillir un sommet sur les investissements destinés à attirer 1200 milliards de randes, soit 100 milliards de dollars sur une période de 5 ans. Cette conférence, qui impliquera des investisseurs locaux et internationaux à part égale, ne vise pas seulement à être considéré comme un forum pour discuter du climat des affaires, étant donné le niveau actuel des investissements. Il s'agit là d'un objectif ambitieux mais réalisable qui permettra de donner une impulsion considérable à notre économie. L'impulsion a d'abord été donnée par le changement à la tête du gouvernement qui a eu un impact immédiat sur les prévisions de croissance économique. Initialement estimée à 1%, la prévision de croissance pour 2018 pourrait atteindre 2% et passerait à 2,1% en 2019. L'inflation des prix à la consommation a également été impactée puisqu'elle est passée de 4,4% en janvier 2018 à 4% en février. Le RAND, la monnaie locale, s'est stabilisée autour de 12 unités par rapport au dollar américain. L'Afrique du Sud a un très 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 fort potentiel. Ça c'est clair. Il y a les infrastructures qui sont là, il y a une certaine vie économique. Il est clair que si vous luttez contre la corruption et que vous mettez en place tout un ensemble de choses, c'est clair que ça peut fonctionner. Aujourd'hui, qui va porter ce programme ? C'est Cyril Ramaphosa. Mais Cyril Ramaphosa, il n'est pas encore élu. Il termine un mandat. Avec une population de plus de 56 millions d'habitants en 2017, le taux de chômage en Afrique du Sud était estimé à 27,7% au premier trimestre de la même année, en hausse d'1% par rapport à 2016. Et il s'agit là du plus haut taux depuis 2004. Les défis économiques dans le pays sont nombreux. Et pour y faire face, le président veut donc miser sur l'investissement. Il a d'ailleurs annoncé qu'il enverrait 4 émissaires en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique, dans le but de rencontrer de potentiels investisseurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada